Je vais vous présenter une petite question sur le projet de la période de France-Ottawa de l'Union Antieté-Uso à route est-ouest au niveau de Jitakira. Sur la lumière totale, le projet de la complétion par rapport à ce petit-croît de la lumière de l'Union Antieté-Uso sur la lumière de 26 km et le petit-croît de la lumière de l'Union Antieté-Uso sur la lumière de 26 km. Donc la réalisation de ce projet est confiée au gouvernement Adjero-Sur, qui est composé principalement de l'Union Antieté-Uso. Nous avons, on est un joueur en public national, chargé de l'arrière des plus-parties de l'Union Antieté-Uso sur la lumière 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 de l'Union Antieté-Uso. Et l'Union Antieté-Uso sur la lumière de l'Union Antieté-Uso sur la lumière de l'Union Antieté-Uso sur la lumière de 26 km. Nous avons des routes secondaires et des axes de répartissement sur la lumière de l'Union Antieté-Uso 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 sur la lumière de l'Union Antieté- 21 viaducs et 2 funèles chez la rivière de 870 mètres donc l'avancement de pas des travaux actuellement l'avancement de pas des travaux le taux est estimé actuellement en 56% donc il est réparti par l'eau nous avons 57% pour le lot l'eau 56% pour le lot donc pour la partie 10 viaducs donc nous avons globalement pour l'eau à 53% l'eau de l'âge d'art à 54% et l'eau de l'île à 64% donc l'avancement en total sur les 36 kilomètres de la rivière des viaducs c'est 54% 54% nous avons déjà 10 kilomètres qui est actuellement en circulation entre le pédéus et le gral de la rivière des viaducs avec des cartes et des changements donc faire un petit peu les contraintes rencontrées sur le projet notamment les zones d'habitation qui sont réparties sur le niveau du Pécadouze donc nous avons le village de l'Ajladen nous avons au niveau de l'Ajladen nous avons le village de l'Ajladen un petit peu donc c'est des photos d'avancement au milieu du projet l'Ajladen de la rivière Sous-titrage ST' 501